Au cœur du Sud-Ouest, dans les Landes, la base aérienne de Mont-de-Marsan occupe une place stratégique dans la défense française. C'est d'ici que décollent les Rafales, l'avion roi de l'armée de l'air. Bonjour mon colonel, vous êtes le commandant de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. La journée a commencé très tôt pour vous, les Rafales ont décollé au petit jour. Vous êtes en exercice tactique, de quoi s'agit-il exactement ? La base en ce moment est fortement mobilisée par l'exercice Volfin, qui en est dans sa deuxième semaine. On a de nombreux Rafales, des escadrons normandiniens et Lorraine, qui participent à cet exercice d'ampleur. C'est un exercice national. Nos avions décollent à toute heure de la journée pour effectuer des missions tactiques, essentiellement sur une zone située sur le massif central. C'est un entraînement, c'est ça ? C'est un entraînement, ce qu'on appelle la régénération organique. Nos pilotes ont besoin de s'entraîner sur des missions haut du spectre. Ce Volfa est consacré à de l'entry force. On entraîne nos équipages à arriver sur un théâtre qui est très contesté, ce qui demande des savoir-faire très particuliers. Quel est l'enseignement ? C'est à la fois de la remise à niveau ou c'est vraiment de l'exercice préparatoire, peut-être de futures missions ? Oui, pour les plus capés, c'est de la remise à niveau. En revanche, il y a aussi des jeunes qui participent, qui bénéficient de ces missions. Et donc là, on les tire vers le haut parce qu'ils découvrent justement ces missions qui sont encore une fois des missions sur des théâtres fortement contestés, donc de la haute intensité. Ce qui diffère avec les missions qu'on effectue actuellement en opération extérieure, qui sont plus de la lutte contre le terrorisme, donc on va dire faible intensité. Là, vraiment, on est sur le haut du spectre. Donc, tous nos équipages en bénéficient et ça leur permet, ça leur fait des pictures de rappel pour les plus anciens. Les jeunes, ça leur apprend comment opérer justement dans un environnement très contesté. Concrètement, quand vous dites très contesté, ça veut dire qu'ils peuvent affronter des tirs ? Tout ça, c'est une simulation à l'échelle réelle. Absolument, ça veut dire qu'en fait, on a des forces bleues qui sont les forces de la coalition, donc les amis. Et en face, on va mettre en place ce qu'on appelle les raids, donc des forces d'opposition qui sont aussi dotées d'avions de chasse nouvelle génération et qui vont justement essayer vraiment de contester cette suprématie qu'on essaie de mettre en place dans le cadre de l'exercice Volfa. En tout cas, cet exercice vous ramène à votre cœur de métier parce que la base aérienne de Mont-de-Marsan, c'est une base opérationnelle. Quelles sont justement les missions aujourd'hui de vos appareils, de vos rafales ? On les trouve où, à part dans le ciel de Mont-de-Marsan, à part dans les Landes ? Alors, la base aérienne de Mont-de-Marsan est une des plus grosses bases chasse de l'armée de l'air française. On a actuellement sur la base une cinquantaine de rafales, qui opèrent au sein de plusieurs escadrons, dont deux escadrons opérationnels. J'en parlais, le Normandie-Némen et le Lorraine. Ce sont des escadrons qui sont projetés en opération, vous le disiez, donc qui effectuent des missions en ce moment au Levant, donc dans le cadre de l'exercice Chamal, de l'opération Chamal, depuis la Jordanie, depuis les Émirats Arabes Unis. Quelles sont leurs missions ? C'est de la reconnaissance ? C'est essentiellement ça ? De la dissuasion aussi ? Non, non. Alors là, on n'est pas du tout dans la dissuasion. Je vous en reparlerai après, parce qu'on est aussi une base historique dissuasion. Mais les missions qu'ils effectuent au Levant sont des missions d'appui aux forces irakiennes et aux forces terrestres. Donc ce sont des missions d'appui feu. Voilà. Donc en revanche, effectivement, depuis la base aérienne, on a d'autres missions, ce qu'on appelle les opérations intérieures. On participe à la défense du territoire national. On a deux avions qui sont prêts en permanence sur la base à décoller, ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté. Donc deux rafales qui vont décoller en moins de 10 minutes. Donc ça c'est H24, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça qu'une base aérienne, c'est un véritable outil de combat. C'est une plateforme de combat qui doit être tout le temps opérationnelle, donc ce qui demande des régimes d'alerte, d'astreinte importants, des contrôleurs, des pilotes, des mécaniciens, des pompiers. Tout ça, ça travaille comme une petite ruche, H24, 7 jours sur 7. Est-ce que, quand vous nous disiez qu'un appareil peut décoller en moins de 10 minutes, ce temps est confidentiel ? Ce temps de réaction aujourd'hui, où on reste dans cette échelle-là, où c'est une très rapide ? Oui, voilà. C'est l'ordre d'idée, effectivement. La valeur exacte, je ne vous la donnerai pas. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un maillage de ces plots. On en a actuellement plusieurs en France. Et qui permettent d'intercepter n'importe où, sur notre espace national, un éventuel appareil terroriste. Je voudrais qu'on revienne, mon colonel, sur la dimension historique de cette base aérienne. Vous l'avez dit à l'instant, historiquement, c'était une force de dissuasion, mais de dissuasion nucléaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, sur ce terrain-là, à Mont-de-Marsan ? Alors, la base aérienne de Mont-de-Marsan, il faut s'en souvenir, lorsque de Gaulle décide de doter la France d'une force de frappe nucléaire, la base de Mont-de-Marsan, en 1964, c'est sur cette base que se tient la première alerte opérationnelle, avec un Mirage 4, le tandem Mirage 4 C-135, qui était à l'avion ravitailleur à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est quand même une base historique de la dissuasion, et jusque dans les années 2010, la base était dotée de ce qu'on appelait un DAMS, c'est-à-dire qu'elle avait des têtes nucléaires, elle hébergeait des têtes nucléaires. Voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, cet armement n'est plus présent à Mont-de-Marsan ? L'armement n'est plus présent à Mont-de-Marsan, puisque l'armée de l'air s'est recentrée sur trois bases à vocation nucléaire, qui sont Saint-Dizier, Istres et puis Avort. En revanche, la base de Mont-de-Marsan continue à être une base de dilution dans le cadre des opérations de dissuasion nucléaire, puisque c'est une piste de 3600 mètres qui peut accueillir des C-135 ravitailleurs, notamment. Donc, on a toujours une zone d'alerte, et ça permet effectivement, lors d'opérations d'envergure, d'avoir des moyens, des forces aériennes stratégiques qui sont déployées sur la base. Justement, on peut dire que Mont-de-Marsan, aujourd'hui, c'est un pôle important dans la défense française ? Alors oui, c'est une base majeure, je le disais. Puisqu'on effectue, finalement, quasiment toutes les missions de l'armée de l'air. On a parlé de la projection en opération, on a parlé de la PPS, de la protection du territoire, on a parlé de la dissuasion. Et donc, on voit que c'est une base qui effectue toutes ces missions stratégiques importantes. Nous sommes ici dans un hangar, on a derrière nous des rafales. C'est un appareil qui demande des révisions, on imagine, peut-être assez régulières, en tout cas, un suivi très pointu. Bien sûr. Alors, comme vous le disiez, ça demande un suivi extrêmement pointu, parce que là, il s'agit vraiment de sécurité aérienne, on ne peut pas se permettre de transiger avec ça. Donc, à chaque fois qu'un avion effectue un vol, en fait, toutes les données du vol sont enregistrées sur une cassette, qui est ensuite restituée. Donc, le pilote, en fait, lorsqu'il retourne dans la piste, où sont les mécaniciens, ils vont pouvoir restituer tout le vol. Le pilote va donner un petit peu son sentiment sur, peut-être, le comportement un peu erratique qu'aura eu l'avion. Et ensuite, les mécaniciens vont pouvoir dépouiller toutes ces données et éventuellement faire de la maintenance, donc là, réactive. Mais il faut savoir qu'également, il y a beaucoup de maintenance préventive qui est faite sur l'avion, de façon à ce qu'il ne tombe jamais en panne lors d'une mission. Concrètement, l'appareil, il revient ici, dans les hangars, après chaque mission, chaque semaine ? Alors, en fait, ce sont des cycles. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'appareil soit disponible pour les pilotes le plus longtemps possible. Donc, en fait, on effectue des opérations de maintenance sur tous les équipements de l'avion. Il faut savoir que sur un rafale, il y a plus de 4 000 équipements. Donc, en fait, on pourrait presque passer son temps à réparer ces équipements. Donc, le gros intérêt, c'est d'avoir un outil de gestion. Ce qui permet de bien aligner toutes ces butées de maintenance, de les faire à un moment donné, et ensuite, d'avoir un avion qui est disponible le plus longtemps possible pour les pilotes. Donc, en fait, après, l'avion, lui, il est envoyé sous les Sunshades. Et là, le pilote peut l'utiliser sur plusieurs missions pendant une semaine, deux semaines. En fait, après, il est remis sur ses hangars, vraiment, quand il y a des pannes majeures. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a plus de tête nucléaire, mais cette base aérienne de Mont-de-Marsan est donc très opérationnelle. Vous avez aussi l'armement, aujourd'hui, pour les rafales, ici ? Alors, absolument. Dans le cadre de la mission de PPS, de Posture Permanente de Sûreté, on a des missiles RR qui sont stockés sur la base. Et ça permet d'avoir des avions, dont je le disais tout à l'heure, qui sont prêts à décoller en quelques minutes avec de l'armement RR. Pour le cas échéant, malheureusement, ça peut arriver. Donc, on parlait d'un acte terroriste, pouvoir ouvrir le feu sur un avion terroriste. Je voudrais qu'on revienne sur un point important de cette base, qui est un point, pas militaire, mais vous êtes... Combien de personnes travaillent ici ? Parce qu'on sait que l'armée est traditionnellement un grand employeur, enfin un grand employeur, un employeur en nombre, surtout. Qu'est-ce que... Quelle est la dimension de la base de Mont-de-Marsan ? Alors, la base aérienne compte environ 3 500 personnels. Donc, ce sont tous des aviateurs. Moi, je les conseille tous comme des aviateurs. Bien sûr, il y a du personnel militaire, du personnel civil de la défense. Voilà. Et en revanche, la base aérienne en elle-même, donc 3 500 personnes, ça veut dire environ 2 000 familles. On a des célibataires, bien évidemment. C'est le premier employeur des Landes. Il faut voir qu'effectivement, au sein des Landes, bien avant tout ce qui est agroalimentaire, eh bien, c'est la base qui pèse le plus. Pieds-les, vous avez son incidence économique dans le tissu landais ? Moi, je vous parlais de 3 500 emplois directs. En revanche, si on prend les emplois indirects, donc ça, c'est toutes les sous-traitances qui interviennent sur la base, il faut voir que la base, actuellement, tout son front de piste a été remodelé. Donc, il y a beaucoup d'opérations d'investissement, ce qui appelle beaucoup de chantiers. Et là, on fait appel à des entreprises extérieures. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est sous-traitances, donc emplois indirects. Et les emplois induits, c'est les emplois qui vont être générés dans le tissu local. Bien sûr. Donc, notamment, bien sûr, pour faire vivre ces 2 000 familles, plus de 2 000 familles, il faut des boulangers, il faut… Et donc, en fait, si on prend la globalité de tout ça, ça génère environ 8 000 emplois. Voilà, donc la ville de Mont-de-Marsan qui fait 34 000 habitants. Voilà, je vous laisse donc imaginer le poids économique qu'on peut avoir dans les Landes. Oui, tout à fait. Mon colonel, pour terminer, vous êtes arrivé ici il y a un an. Les temps de commandement à la base aérienne de Mont-de-Marsan seront de 2 ans, c'est très court. Du coup, pour vous, c'est presque déjà la fin ou il vous reste 10-12 mois ? Non, non, c'est la fin, effectivement, à la tête de cette base fabuleuse. Après, de toute façon, je vais rebondir dans la ramée de l'air, mais effectivement, les temps sont très courts parce que ce sont des postes de 2 ans, mais ce sont des postes qui sont très prenants. On est très sollicité, même le week-end. Donc, voilà, je dirais que c'est presque… On part sur un rythme… C'est presque un marathon, mais il faut le faire sur un rythme de sprint. Donc, 2 ans, souvent, on sort essoré, mais c'est une aventure fabuleuse. Pour finir, justement, il restera… Bon, il vous reste encore beaucoup de missions, sans doute, à mener, à conduire. Déjà, dans votre temps de commandement, est-ce qu'il y a un événement qui ressort, une mission particulière ? Il y a déjà plein de choses, effectivement, qui ressortent, mais je dirais, moi, c'est le côté opérationnel de ma base aérienne. Je vous le disais, c'est un formidable petit combat et notamment, c'est ce raid qu'on a effectué en Syrie. J'avais beaucoup d'avions ravitailleurs qui ont décollé de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Donc, ça a été un moment où la base a été, pour le coup, fortement sollicitée pour une mission opérationnelle. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien marqué. Et puis sinon, c'est surtout, moi, mes aviateurs, qui… c'est cette passion qu'ils ont tous. Une base aérienne, c'est 50 métiers. C'est… voilà, j'ai plus de 60 unités sur la base. Je le disais, des métiers très diverses, des pompiers, des contrôleurs aériens, des gens qui travaillent dans le métier de la restauration. Et moi, ce qui me… tous les jours, ce qui me marque, c'est toute cette passion qu'ils ont et cette volonté de toujours vouloir réaliser la mission le mieux possible. Merci, mon colonel, pour toutes ces explications. Nous, on va continuer à visiter cette base aérienne de Mont-de-Marsan. On va retrouver, non pas un pilote de rafale, parce qu'ils sont en l'air, mais un pilote d'Hercule C-130. Suivez-moi. Mon capitaine, on est ici sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, toujours sur le tarmac. Vous êtes pilote d'Hercule C-130. C'est un avion de transport. Racontez-nous cette particularité. Quel est votre rôle dans ce dispositif des forces aériennes ? Alors nous, dans l'armée de l'air, on va avoir deux rôles différents. Donc une partie logistique, où on va être amené à transporter des hommes et du matériel d'un point A à un point B. Et un deuxième aspect de notre travail, c'est l'aspect tactique, donc opérer sur des thèmes d'opération extérieures, donc dans un contexte où il y a une menace qui va être environnante. Et là, on va soutenir les forces qui seront en présence. On va pouvoir faire du largage de parachutistes, larguer du matériel pour des troupes qui seraient un peu isolées dans un endroit où il n'y a pas de pistes pour se poser, ou alors atterrir sur des terrains sommaires, en sable, en terre, en herbe. Donc tout type de pistes très courtes où très peu d'avions peuvent se poser, hormis nos appareils. Bon capitaine, vous avez 32 ans. Combien d'heures de vol totalisez-vous déjà ? Je totalise 1500 heures de vol dans l'armée de l'air à l'heure actuelle. Alors pour ceux qui nous regardent, qui rêvent de devenir pilote, ou dont les enfants s'intéresseraient, les parents qui ont des enfants, et qui leur disent « je voudrais devenir pilote, quel est le parcours pour arriver jusque-là ? » Alors moi je vais vous parler de mon cursus, puisqu'on a deux distincts. Pour ma part, j'ai passé un bac scientifique en 2004. A l'issue, j'ai fait deux ans de classe préparatoire, qui m'ont permis de passer le concours de l'école de l'air, donc à Saint-Ou-Provence. C'est l'école qui forme les officiers de l'armée de l'air, et aussi les officiers qui seront amenés à être pilotes. Et ensuite, à l'issue de trois ans, donc à Salon, on a un cursus de formation au pilotage qui se répartit entre plusieurs écoles. Donc d'abord Cognac, ensuite Avoir pour le transport, et ensuite on est distribués en unités en fonction de la machine sur laquelle on va être amenés à piloter. Donc entre votre sortie du bac et vos premières heures de pilotage, combien de temps s'est écoulé ? Il s'est écoulé trois à quatre ans en fonction, puisque à Saint-Ou-Provence, on commence à découvrir le pilotage via des petits avions. et ensuite, pour arriver sur l'air recul que je pilote actuellement, il m'a fallu cinq à six ans de formation en tout, comptant la formation. Donc on n'arrive pas tout de suite aux commandes d'un appareil comme ça, il y a un vrai temps d'études et d'apprentissage ? Après, il existe une deuxième façon de devenir pilote dans l'armée de l'air, c'est la formation des EOPN. Donc là, c'est un recrutement post-bac, où il y a des sélections à passer dans l'armée de l'air, et là, les gens peuvent rentrer uniquement avec un bac pour être pilote. Merci mon capitaine, bon vol. Merci à vous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours à la base aérienne de Mont-de-Marsan, la BA 118, et on va retrouver le général Rondel, c'est le commandant de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest, c'est le patron des armées dans la région. Bonjour mon général. Bonjour. Alors nous sommes ici à Mont-de-Marsan, je le disais, vous êtes le commandant de cette zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest. Quels sont ses contours ? Quel est son périmètre ? C'est très exactement pile les frontières de la Nouvelle-Aquitaine, zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, avec l'ensemble des régiments de la 9e Brigade Légère Blindée, plutôt dans le nord de la zone. Les forces spéciales terre, plutôt dans le secteur de Pau, Bayonne et Bordeaux, et puis de très grosses bases de l'armée de l'air, Mont-de-Marsan où nous sommes ici aujourd'hui, Cazot, et les bases écoles de Cognac, Rochefort, Sainte, qui sont un peu dans le nord de la zone. Donc un très gros dispositif militaire dans la région, avec une caractéristique, c'est la dimension opérationnelle. Beaucoup de forces spéciales sont basées ici, notamment à Pau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces régiments d'élite ? Ce sont des régiments en effet qui sont basés à Bayonne, à Souge, à côté de Bordeaux, et à Pau, pour le régiment d'hélicoptère des forces spéciales. Donc des régiments d'élite, des forces spéciales de l'armée de terre, et leurs camarades de l'armée de l'air qui sont basés à Cazot, l'escadon d'hélicoptère 1.67 Pyrénée, qui permet d'avoir une zone de travail en Nouvelle-Aquitaine, une proximité leur permettant de s'entraîner ensemble et de se préparer aux opérations où ils partent ensemble en opération. Il y a une vraie dimension historique à cet enracinement des forces spéciales dans le sud-ouest ? Alors traditionnellement, les parachutistes se sont plutôt installés dans le sud-ouest, sur la région de Toulouse, et du coup les forces spéciales qui sont issues de régiments parachutistes se sont aussi concentrés dans le sud-ouest. Et le régiment de Souge, le 13e régiment de dragons parachutistes qui était dans le nord-est précédemment, a rejoint ses camarades de façon à avoir cette synergie géographique et cette proximité avec les régiments d'à côté. Il y a forcément une confidentialité sur les opérations spéciales. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quels sont aujourd'hui leurs théâtres d'opérations ? On pense bien entendu au Mali, on pense aussi à la Syrie. C'est là où ces forces sont régulièrement projetées aujourd'hui ? En effet, ce ne sont pas des forces clandestines, ce sont des forces qui opèrent sous uniforme militaire, dans des opérations militaires. Maintenant, nous restons assez discrets sur leur mode opératoire, sur leur zone d'opération. Et en effet, ce sont les deux théâtres principaux sur lesquels ils sont déployés avec leurs camarades de l'armée de l'air et leurs camarades de la marine. Alors, mon général, vous êtes un aviateur, un pilote. Vous dirigez toute cette zone de commandement, mais à la base, vous êtes quand même armé de l'air. Derrière nous, juste à côté, il y a un rafale. Parlez-nous de cet appareil. Est-ce que vous avez volé sur cet appareil qui est toujours le fleuron de la chasse française ? Alors, j'ai volé sur cet appareil quand il a été mis en service, au moment où il est arrivé à Mont-de-Marsan, parce que j'étais en poste à Mont-de-Marsan à l'époque. J'étais directeur des expérimentations du Centre d'expérience aérienne militaire qui est basé à Mont-de-Marsan. Et nous avons reçu les premiers appareils en 2014, les premiers appareils pour l'armée de l'air. Pas 2014, pardon, 2004. 2004, je me trompe, de 10 ans. Et pour pouvoir commencer à les essayer dans des conditions opérationnelles avant de les mettre en service. Donc, très, très bel appareil. Quelle est sa force, justement ? C'est sa polyvalence ? Sa force, c'est sa polyvalence. Polyvalence, c'est un appareil qui peut être engagé en mission RR, en mission air-sol, faire de la reconnaissance, parfois même dans la même mission. Un avion peut entamer une mission en RR, poursuivre en air-sol, ou l'inverse. C'est vraiment un appareil qui est exceptionnel de ce point de vue-là. Il a une charge offerte très importante, d'une taille à peu près équivalente au Mirage 2000. Il peut avoir une masse max au décollage de 24 tonnes, là où le Mirage 2000 était limité à 16 tonnes. 24 tonnes, ça veut dire qu'il peut emmener de l'armement, clairement ? Il peut emmener deux missiles de croisière, il peut emmener beaucoup de missiles RR, de l'armement air-sol jusqu'à six bombes guidées de précision sur les emports sous les ailes. Donc vraiment un avion très très polyvalent. Quand on est pilote de chasse, comme vous, est-ce que c'est le Graal, le Rafale ? Forcément ? Oui, aujourd'hui, dans les avions de quatrième génération, c'est vraiment le Graal. Il se situe à un très très bon niveau par rapport à ses concurrents étrangers. Il est combat de provene, il a fait ses preuves sur différents théâtres d'opérations, depuis le Mali, les opérations en 2011 sur la Libye et aujourd'hui, au départ de Jordanie, au-dessus de la Syrie et de l'Irak. On a vraiment un avion exceptionnel. Est-ce qu'il a un rôle en termes de reconnaissance et de renseignement lui aussi ? Aussi, puisqu'il peut emporter une nacelle de reconnaissance qui nous permet à la fois dans le domaine du visible et de l'infra-rouge de recueillir les images nécessaires pour renseigner l'autorité politique et apporter une appréciation autonome de situation que la France puisse se faire une idée par elle-même de ce qui se passe avant de pouvoir prendre les décisions politiques d'engagement ou pas de nos forces. Pour rester sur cette dimension aussi aérienne, il y a les commandos de l'air. Ils sont basés à Cazot. Quelle est leur spécialité ? Les commandos parachutistes de l'air travaillent avec les hélicoptères de Cazot principalement. Ils sont basés à Orléans. On a d'abord un commando de force spéciale qui, comme ses camarades du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne, fournit des groupes actions. Et puis, on a un autre commando parachutiste, le commando parachutiste de l'air numéro 30 qui, lui, est plutôt spécialiste dans la récupération des pilotes en territoire adverse et donc de travailler complètement en coopération avec les hélicoptères de Cazot pour aller en profondeur dans le territoire adverse de nuit, de préférence, pour ne pas être repéré et extraire les gens qui ont été éjectés avant qu'ils soient capturés par l'adversaire. Alors, mon général, je voudrais qu'on aborde aussi un point, c'est les équipements des forces armées. Il y a une nouvelle loi de programmation militaire qui va entrer en vigueur en 2019 avec de nouveaux crédits, des crédits beaucoup plus conséquents pour l'armée. Ça va se traduire par de nouveaux investissements, des nouveaux matériels à risque, de nouveaux équipements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire parce que, notamment, dans l'armée de terre, de nouveaux blindés, de nouveaux véhicules vont faire leur apparition dans les régiments de la région. Pour l'armée de terre, c'est principalement le système scorpion, à la fois véhicule de combat et véhicule de transport de troupes, donc des véhicules connectés qui sont capables d'évoluer et de se coordonner entre eux. Ils sont des noms, alors on parle du griffon, on parle du jaguar, c'est ça ? Exactement, le jaguar en blindé de combat qui va plutôt remplacer les AMX-10 RC, roues-canons, qui étaient en service précédemment, et puis le griffon qui, lui, va remplacer plutôt le véhicule de l'avant-blindé qui a déjà 40 ans d'âge. Donc les griffons, par exemple, on les retrouvera où ? À Angoulême, peut-être ? Non, le jaguar, pardon, on va le retrouver dans ces régiments-là et le griffon dans les régiments d'infanterie qui sont aussi dans le nord de la zone. L'armée, les armées dans la zone de sud-ouest, c'est combien de personnes ? C'est 32 000 personnes. En Nouvelle-Aquitaine, 32 000 personnes, armées de terre, armées de l'air principalement, et puis les directions et services qui soutiennent l'ensemble des bases et des régiments, c'est 32 000 personnes dans la zone. Alors parmi les nouveautés, on a parlé des véhicules, mais il y a aussi une page qui va se tourner, c'est celle du FAMAS, le célèbre fusée d'assaut des forces françaises. Il va être remplacé, dites-nous par quoi ? Il est déjà en cours de remplacement, certains régiments l'ont déjà reçu, les autres vont commencer et continuer à le recevoir. Les bases aériennes vont le recevoir aussi, donc c'est le fusil HK 416, c'est un fusil d'assaut fabriqué en Allemagne, ce qui renforce notre coopération avec l'Allemagne. Au chapitre des nouveautés, on parle bien entendu des drones, la base de Cognac va être dotée de deux nouvelles stations, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces appareils qui arrivent, cette technologie ? Les drones ont été mis en service à Cognac, on a déjà le système américain Reaper dans sa première version avec deux systèmes qui ont été livrés, donc on en a à Cognac mais ils sont aujourd'hui déployés à Niamey pour opérer en bande sahélienne et deux nouveaux systèmes, compris dans cette loi de programmation militaire, vont arriver à Cognac et vont être mis en service au départ de Cognac ou alors déployés sur des têtes d'opération avec les gens de Cognac, les équipages qui le mettront en service. Pour quel type de mission ? Est-ce que ce sera de la frappe ou de la reconnaissance ? Alors aujourd'hui, les systèmes déjà en place vont pouvoir être modifiés avec l'accord de nos héliens américains qui nous les ont vendus pour pouvoir emmener de l'armement et le système suivant, lui, sera d'office capable d'avoir de l'armement à la fois de la bombe guidée laser et du missile à guidage qui permettront à ces appareils d'offrir une première capacité de frappe, de pouvoir, en détectant très rapidement des cibles furtives, fugaces, sur le théâtre sahélien principalement, effectuer les premières frappes en attendant que l'aviation de chasse arrive et puisse terminer l'opération. Dans le niveau de Mulas que l'on connaît, dans les théâtres d'opérations où vous intervenez, c'est une réponse indispensable, cette modernisation ? Aujourd'hui, oui, parce que ces appareils offrent une permanence sur zone, permettent de suivre une situation, de suivre une cible pendant longtemps, de pouvoir accumuler du renseignement dessus. Justement, longtemps, c'est une autonomie en vol, c'est ça ? Un autonomie en vol, c'est des avions qui volent plus de 15 heures avec un système qu'on peut couvrir presque 24 à 48 heures avec les engins, les drones qui se succèdent sur zone. Pour vous, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, un drone, c'est un avion, c'est un appareil volant, sans pilote. Un système, c'est une station-sol avec trois appareils qui sont servis par ces stations-sol et qui peuvent décoller successivement, voire être en vol en même temps et la station-sol est capable de le gérer pendant qu'il y en a un qui est sur zone, il y en a un qui est en train de faire la route pour le rejoindre et le relever et donc qui permettent des permanences sur zone très 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 grandes. Alors, vu qu'on parle d'appareils et d'avions, il y a un avion qui va aussi tirer sa révérence à Cognac qui va un peu quitter le ciel charanté, c'est l'Alpha Jet. Alors, tous ceux qui s'intéressent à l'aéronautique ont entendu parler de cet appareil, appareil de formation des élèves pilotes, il va quitter le ciel et être remplacé, c'est ça ? Les premiers avions Pilatus, donc avions suisses, PC-21, sont arrivés à Cognac pour faire la formation des pilotes de chasse. Donc cet avion remplacera à la fois les Epsilon qui sont à Cognac, les Alpha Jet qui sont à Tours et permettra une formation sur un avion avec un système d'armes moderne préparant au mieux les jeunes pilotes à opérer sur ces appareils comme celui-ci avec une avionique élaborée. Et là aussi, c'est un nouveau chapitre qui sort. Complètement, on va révolutionner la formation. Vous avez volé sur Alpha Jet aussi, je suppose ? Oui, toute ma formation s'est faite sur Alpha Jet, à Tours et à Cazot. Donc c'est vraiment un bel appareil. Il continuera à voler à Cazot pendant un certain temps, mais en tout cas, ceux de Tours vont en effet très rapidement stopper leur activité et c'est le Pilatus à partir de Cognac qui remplira la mission. Un dernier moment, Général, avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on parle de Sentinelle. Quel est l'engagement des forces du Sud-Ouest sur cette opération-là qui est essentielle à la sécurité ? Alors aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine a plusieurs points où Sentinelle est déployée, dont principalement dans les grandes agglomérations, avec une mobilité qui permet aussi au dispositif Sentinelle de couvrir des événements accueillant beaucoup de personnes. Nous sommes toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et donc de déployer nos forces militaires en complément des forces de la gendarmerie ou des forces de la police. Donc nous avons un dispositif qui couvre le Bordeaux. Là encore, l'effort est important, là encore ? L'effort est important, l'effort est important. Nous essayons aujourd'hui d'adapter cet effort pour que nos forces retournent à ce qui doit être leur préparation au combat pour pouvoir s'engager dans des opérations militaires et ce qui est aujourd'hui principalement la difficulté. Mais en tout cas, l'effort est maintenu tant que le gouvernement nous le demande et donc en zone sud-ouest, nous avons des gens de l'armée de terre et des gens de la malheur qui sont déployés dans plusieurs points sensibles, aéroports, gares et puis qui patrouillent dans les grandes villes, Pau, Bordeaux, La Rochelle, qui permettent de venir renforcer le dispositif dans cette lutte contre le terrorisme. Merci mon général pour toutes ces explications. On retiendra donc qu'en 2019, de nouveaux équipements arrivent dans les unités de la région Nouvelle-Aquitaine, des équipements pour l'air et pour l'armée de terre. Merci encore une fois de nous avoir accueillis sur la bosse de Mont-de-Marsan. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada